... Cette semaine, nous nous intéressons au quartier d'Arinque. Nous allons voir aujourd'hui quels sont les nouveaux projets d'aménagement dans ce secteur avec notre invité tout à l'heure. Mais avant cela, je vous propose de découvrir les archives et la bibliothèque Gaston Deferre, sujet signé Romain Perric. Délocalisé de la rue Saint-Sébastien dans le 8e arrondissement, les archives et la bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône ont ouvert au grand public le 1er juin 2006. Après six années d'études, elles sont désormais implantées dans le périmètre de Roux-Méditerranée, à mi-chemin entre les docks de la Joliette et le dock des Suds. Le rôle que nous avons aujourd'hui dans ce quartier, c'est de permettre à des publics vraiment diversifiés, comme celui que nous avons juste dans le quartier d'Arinque, la Villette, et le quartier plutôt, je dirais, des entreprises, des affaires, de les faire se rencontrer autant que possible autour de l'objet culturel. Au total, c'est près de 28 000 mètres carrés répartis entre les archives où l'on trouve des documents de toute époque, dont le plus ancien date de l'an 814. Également dans le même bâtiment, la bibliothèque avec ses 452 000 ouvrages. On y trouve beaucoup de choses, des choses qui sont accessibles au public, qui sont par exemple les salles de consultation des archives pour le grand public, et aussi pour les historiens. On y trouve aussi une salle d'actualité, qui est une salle de périodique, de presse, de formation, d'auto-formation, avec de l'accès à Internet et multimédia. A l'extérieur, un vaste parvis et un jardin public entourent l'édifice et accueillent de nombreuses manifestations. C'est un endroit qui, au départ, devait être occupé par un des deux services, et finalement le projet architectural a fait que les deux services ont été construits sur le même terrain. Et chaque saison, à la belle saison en tout cas, nous organisons un dispositif qui s'appelle le juin au jardin, où nous programmons des séances de cinéma de plein air, mais aussi des concerts et un certain nombre d'animations qui permettent au public du quartier de la ville de se retrouver. L'ensemble pourrait bien former le cœur d'un nouveau quartier où devraient être prochainement construits des immeubles d'habitation, immeubles de bureaux et grands équipements culturels et commerciaux.